Depuis la Terre, le ciel nocturne plein de millions et de millions d'étoiles est considéré comme quelque chose de tellement frappant et merveilleux. L'espace est si grand qu'il dépasse l'entendement humain, et par conséquent il cache une énorme quantité de mystères auxquels nous pourrions ne jamais être en mesure de répondre. Bien que de nombreux astronautes se soient déjà aventurés hors de l'atmosphère terrestre, allant plus loin que tout autre homme, il est troublant de penser que malgré toutes ces réalisations, ils ont à peine atteint une distance ridiculement petite par rapport à la taille de la galaxie, ou même de notre système solaire. Cet espace, cette courte distance que l'homme a réussi à parcourir, abrite certains des mystères les plus étranges et non résolus. Dans cette vidéo nous verrons 3 cas d'astronautes qui ont vécu un véritable enfer pendant leur mission dans l'espace. Alexei Belokoniov Dans le premier cas, il y a quelque chose de très particulier, un événement qui précède le premier voyage officiel dans l'espace. Alors que l'idée venait d'être lancée et que les projets étaient en cours de planification, un journaliste d'Associated Press a présenté et publié un article intitulé « High Altitude Flights ». L'article disait que le gouvernement russe prévoyait d'envoyer des gens dans l'espace. Un homme nommé Alexei Belokoniov était impliqué dans le projet. L'article est resté là, dans la pile, jusqu'à quelques années plus tard, en 1965. En 1965, un journal italien a publié la preuve d'un événement étrange. De nombreuses stations de radio ont capté une interférence qui, au début, ne ressemblait qu'à du bruit blanc. Mais des voix sont apparues, parlant russe. D'après ce que l'on peut traduire, c'est le cosmonaute Alexei Belokoniov, ainsi que le reste de son équipe, qui envoyait désespérément un signal d'aide à sa base en Russie. Beaucoup ont été témoins du niveau d'anxiété qui était clairement perceptible dans les voix des hommes, bien qu'ils n'aient pas été capables de les comprendre. Le plus troublant dans tout cela, c'est que les données sur Alexei Belokoniov et l'équipage présumé ont été effacées du domaine public. Par conséquent, après cet événement, on ne savait rien de plus sur ces hommes. Ivan Istochnikov C'était en 1968. L'Union soviétique a lancé une station appelée Soyouz 2, dont l'équipage était composé du cosmonaute Ivan Istochnikov et d'un chien appelé Kloka. L'objectif était de coupler Soyouz 2 à Soyouz 3, déjà en orbite. Tout se passait bien, le décollage normal, ainsi qu'une bonne partie du voyage. Cependant, à un certain moment de la montée, le contact avec l'équipage a été perdu. Quelques temps plus tard, Soyouz 3 a pu repérer son navire jumeau et voir qu'il avait un trou sur le côté, probablement causé par une micro-météorite. Il a été choquant pour tout le monde de découvrir qu'après le couplage des deux stations, il n'y avait aucun signe d'Ivan Istochnikov ou du chien Kloka. Au fil de l'enquête, certains indices ont été découverts à l'intérieur de la station qui semblait indiquer qu'Istochnikov s'était suicidé pour une raison quelconque. Plus tard, le gouvernement soviétique a tout mis sous le tapis et a déclaré que Soyouz 2 était en fait une station sans pilote et que la mission avait été un succès. Ludmilla Les soviétiques sont les premiers à avoir réussi à envoyer un homme hors de l'atmosphère terrestre. C'est le fameux vol orbital de Yuri Gagarin. Avant même que les américains puissent égaler cette prouesse, les russes se préparaient déjà à envoyer la première femme dans l'espace. Et ils l'ont fait aussi. Le lancement a eu lieu le 16 mai 1961 et bien que l'Union soviétique n'ait jamais révélé grand chose sur la mission, un événement catastrophique a tout mis en lumière. On sait que la capsule Vostok a été utilisée pour cette mission et qu'il faudrait un certain temps en orbite avant de rentrer sur la planète. Mais apparemment, la capsule a subi des dommages imperceptibles pendant l'ascension où tout simplement, elle n'était pas de la meilleure qualité. Le retour était prévu pour le 23 mai de la même année. Les frères Judica Cordiglia avaient mis sur pied une petite station de radio improvisée pour leur propre divertissement. Et ce 23 mai, ils ont reçu une transmission choquante. Au début, la cosmonote a averti qu'elle pénétrait dans l'atmosphère, mais ce n'était qu'une question de secondes avant que tout ne commence à mal tourner. Apparemment, la femme n'a pas pu entrer en contact avec sa base en Union soviétique, mais la situation s'est aggravée. La cosmonaute, visiblement perturbée, a commencé à avertir, ou à essayer d'avertir, qu'il faisait trop chaud à l'intérieur de la capsule et a demandé presque innocemment si c'était normal. Puis, le professionnalisme a disparu, laissant place à des cris de panique. La femme a dit que l'oxygène devenait rare et qu'il lui était difficile de respirer. Puis, elle a dit que la chaleur augmentait, que c'était presque impossible à supporter. À un moment donné, la femme crie qu'elle voit du feu à l'intérieur de la capsule, que quelque chose ne va pas. Elle demande à celui qui l'écoute si elle va s'écraser. Elle continue d'insister sur la chaleur, qui est déjà si élevée qu'elle brûle probablement sa peau à travers sa combinaison. Enfin, la transmission se perd dans des cris d'agonie. Trois jours plus tard, la TAS, la presse soviétique, annonçaient heureusement et sans plus de détails qu'un satellite sans pilote était revenu dans l'atmosphère. Des histoires de ce genre, il y en a beaucoup. Mais elles sont toutes tenues secrètes. Non seulement des missions soviétiques, mais aussi des missions américaines et même chinoises. Tout cela nous oblige à penser au nombre de missions ratées et de morts que les gouvernements cachent. L'ampleur des pertes pourrait être si écrasante qu'elle provoquerait des révoltes au sein de la population. Pourtant, les voyages dans l'espace sont l'une des plus grandes avancées de l'humanité à ce jour et promettent beaucoup plus. Mais pensons un instant à toutes ces vies perdues et oubliées. Sous-titrage Société Radio-Canada